Je viens d'assister à La Sensitive de la Biche avec Bénédicte Fromont. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Benoît Strullus. Bonjour Benoît. Bonsoir. Bonsoir. C'était bien cette répétition générale, vous l'avez bien sentie ? On l'a très bien sentie. Et surtout on sera encore mieux demain pour l'avant-première et pour la première parce que c'est un petit peu mieux tous les jours. Chaque jour on s'amuse un peu plus. Moi je peux dire que vous devez l'avoir bien sentie parce que c'était carrément génial. C'était pour moi un festival, un festival de théâtre et un festival de musique parce qu'en fait, quelque part c'est un peu une comédie musicale, non ? Oui, une comédie musicable comme le dit notre adaptateur Bernard Lefranc. Oui, donc Bernard il a fait un travail de ouf là. Tout à fait. Et il a ajouté un tas de jeunes mots. On vous laisse deviner. Il y a énormément de références musicales. C'est ça tout le sel. D'ailleurs on en fait un concours. On essaie de permettre aux gens de retrouver toutes les références qu'on met non seulement dans les chansons mais dans le texte parce que la plupart des textes sont inspirés et de la biche parfois un peu transformés mais les musiques sont beaucoup plus actuelles. La sensitive c'est quoi en fait ? Au départ c'est une fleur. C'est une plante qui réagit à tout ce qui lui arrive de l'extérieur. Tout la trouble en fait. On la touche, elle se referme sur elle-même. Une variation de lumière, de chaleur. Tout pose problème donc elle est très difficile à cultiver. Elle est très sensible. Évidemment voilà ici c'est pas la plante. Est-ce que ce serait pas une métaphore par hasard ? Une grosse métaphore. C'est un peu le personnage de Benoît qui est entre guillemets le personnage principal et qui est de la nature de la sensitive. C'est-à-dire qu'il perd tous ses moyens au moindre, à la moindre chose imprévue. Et là c'est embêtant parce qu'il doit se marier. Alors comme il n'aime pas l'imprévu, qu'il n'aime pas l'improvisation, il a carrément écrit le discours qu'il va dire à sa fiancée le soir de la nuit de noces. Non mais tout à fait. Mais moi quand je suis arrivé, au début de la pièce, je me suis dit mais dans quoi je suis tombé ? Il est en train de répéter un discours qu'il va dire à sa nouvelle épouse juste avant de... C'est fou ça. On est à une autre époque. On est à une époque où on fait tout pour que les futurs mariés aient le moins de contacts possibles avant le mariage. Et puis après le mariage c'est le temps que vous voulez. Mais avant on les préserve. Et comme forcément les garçons et les filles sont élevés séparément et quand on a en plus deux grands timides, eh bien c'est deux extraterrestres qui se rencontrent. Oui parce que toi t'es timide, mais alors sa future épouse... Elle est un peu fleur bleue, je crois qu'on peut le dire. Elle se cherche. Elle se cherche, elle cherche son prince charmant. Mais sans le savoir, elle fait tomber tous les hommes qui sont autour de elle. C'est vrai, c'est vrai. Et ça cartonne, ça fonctionne à merveille. C'est rodé comme du papier à musique. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un temps mort. C'est fou, il n'y a pas un temps mort. Et je crois qu'il n'y a pas 30 secondes sans qu'il y ait une référence. Eh bien c'est chouette de l'entendre dire. Non, non, vraiment, moi j'ai pris mon pied. On n'était pas nombreux parce que c'est une répétition générale. Mais voilà, vous avez été applaudis, je pense, comme si on était sans. Enfin voilà, on a vraiment tous apprécié. Mais il n'y a pas que vous dans la pièce. Alors je ne sais pas si on aura la chance de voir tout le monde en interview. Donc on va quand même un petit peu parler des autres rôles. Donc par exemple, il y a Colette qui est là, Colette Sodoyer. Colette, qu'est-ce qu'elle joue, Colette ? Colette, elle est ma maman dans la pièce. Elle s'appelle donc Madame de la Pâte Feuilletée. Elle a été mariée à Feu Hubert de la Pâte Feuilletée, qui malheureusement est décédée. Et donc, il y a également la maman de ma maman, qui est donc ma grand-mère maternelle. Et ce rôle-là est joué par Jacqueline Paquet. Mère grand. Tout à fait, comme dans Le Chaperon Rouge. Ah oui, il y a des références aussi qui sont terribles. À un moment, il y a un costume, je ne vous dis pas les costumes, c'est les costumes d'époque. On rappelle qu'avec Comédie Capelle, c'est en extérieur, du fait qu'on soit ici sous l'arbre qui fait partie, un vrai arbre qui fait partie de la scène, c'est en costume d'époque et en extérieur. Il y a aussi un personnage, moi, que j'ai adoré, c'est monsieur Camille, Camille Honnête. Tout à fait, c'est joué par Jean-Paul Clerbois, le professeur. Et comme tous les autres personnages, ils sont truculents. Notre metteur en scène, Bernard Lefroy, a bien des personnages haut en couleur, très vifs. Et donc, c'est un personnage qui zozote, qui essaye de réciter ses poésies, mais qui en fait est lui aussi amoureux de l'or de la pâte feuilletée et qui multiplie gaffe sur gaffe. Alors, ils sont trois, au moins, à courir autour de l'or. Il y a Cédric Lombard qui lui fait le militaire allemand, le militaire comme on l'imagine. Et puis, il y a Bernard Lefranc qui, lui, fait aussi un militaire un petit peu différent, plutôt français, mais tout aussi dragueur et grivois. N'oublions pas le dernier personnage, qui est Marc de Roi, et qui est, on ne va pas dire... Oui, mais Marc, c'est un lait. Marc, c'est un lait. Vous comprendrez quand vous direz. Mais il n'est pas tout à fait le méchant de la pièce, mais disons que c'est un peu à cause de lui que tous les quiproquos démarrent. En fait, tout simplement, voilà. Au départ, mon personnage, qui est un vieux garçon, vit avec son domestique. Et le domestique, il est très content comme ça, parce qu'on ne lui demande rien. Il a le dessus sur son maître, et donc il a envie de rester peinard. Et donc il essaie de le convaincre en disant « Monsieur, s'il vous plaît, prenez pas une femme, on est bien tous les deux. » Et à partir du moment où une femme arrive, une belle famille débarque, tout le monde se met à le traiter comme un domestique. Ça, ça ne lui va pas du tout. Et puis, un petit élément qui va le faire changer complètement d'avis, c'est qu'on lui dit « Écoute, s'il y a un garçon qui naît du couple, tu auras une montre en or, en argent, si c'est une fille. » Alors lui, là, c'est comme si on avait promis une Mercedes ou une Ferrari, un truc génial. Et donc à partir de là, au début, il fait tout pour empêcher le mariage. Après, il fait tout pour qu'il aboutisse parce qu'il veut avoir sa montre en or. Oui, mais là, je crois que tu as bien pitché. Tu es même allé au-delà du pitch. Tu as déjà un petit peu dévoilé des choses. Maintenant que tu l'as dit, moi, je trouve que ça aurait pu aussi, alors c'est très bien que ça s'appelle la sensitive, je l'arrive à le dire maintenant, mais ça aurait pu aussi s'appeler la montre en or. Effectivement. Ça aurait pu s'appeler comme ça, exactement. Je dévoile un petit peu, mais je trouve que ce n'est pas trop grave parce que la plupart des pièces se terminent par le mariage. C'est un faux suspense parce qu'on sait que ça va se terminer comme ça. Et il se passe encore un tas de choses derrière. Non, mais c'est ça qui est génial. C'est ce que je me disais aussi dans la pièce. Peu importe où on va, de toute façon, moi, je prenais mon pied à chaque minute, à chaque seconde parce que c'est une pièce de l'instant présent. Et donc, ce ne sont même pas des scénettes qui suivent. Ce n'est même pas ça. Tout est fluide, tout fonctionne. Mais chaque fois, on se demande comment ils vont s'en sortir ? Qu'est-ce qui va faire le rebond et le sel des dialogues, principalement ? Et puis, tous les personnages sont hyper typés, ce sont bandes dessinées, cartoons. Et il y a des tonnes de références, de chansons, de textes connus et d'autres choses. Et la biche a écrit déjà cette pièce avec un collaborateur parce qu'il trouvait le travail enrichissant. Et là, on a le travail de Bernard derrière qui rajoute des références tout le temps. Et ce qui est bien avec lui, c'est que personne n'est oublié. Il y a des références actuelles, il y a des références beaucoup plus anciennes pour les personnes plus âgées, il y a des références accessibles aux enfants, il y a différents types d'humour à l'intérieur. Et en fait, c'est pour ça qu'on se dit finalement tiens, la pièce dure plus longtemps que prévu parce qu'il a rajouté, rajouté, rajouté des gags pour que ça n'arrête jamais. Non, mais elle n'est pas longue la pièce parce qu'on ne s'embête pas du tout. Et même à la fin, on se dit est-ce qu'il n'y aura pas un truc derrière ? Et puis surtout, elle est destinée à toutes les générations. On a vraiment envie que les enfants, les parents et les grands-parents, tout le monde s'amuse du début à la fin. C'est la pièce souvenir en famille parce qu'on est en plein air, c'est l'occasion de boire un verre avant le spectacle et c'est déjà beau. La nuit qui tombe sur le décor, un décor naturel, c'est toujours magnifique. Et voilà, on offre même la possibilité si on réserve à temps de manger. Donc on peut vraiment faire la soirée complète ici où on se croit déjà en vacances. Et puis il y aura un concours, on l'a déjà dit. C'est pas grave, on pourrait dire. Le concours où on va pouvoir répertorier justement les références à toutes les chansons et toutes les autres références qui interviennent dans la pièce. C'est un peu un quiz musical tout au long de la pièce. Voilà. Et puis nous, nous faisons tout. La régie, le son, la lumière. L'accueil du public. Les costumes, les accessoires, le bar, mettre la scène, etc. Eh bien, un grand merci. Moi, je vous invite donc à venir voir Sensitive de la Biche ici à Comédie-Cappelle. Ça se passe à Wolue, Wolue-Saint-Pierre. Eh bien, allez-y. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée.